Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 12 juin, j'étais l'invité de CNews pour un débat qui portait sur la marge des libertés et sur le Covid, la situation sanitaire. Alors pour une fois, c'était un débat plutôt intéressant, j'ai trouvé, parce que le plateau était tranquille, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment débattre, échanger des idées, échanger des points de vue, se répondre quand il y avait des sujets qui exigeaient des réponses, et ça s'est passé tranquillement, ce qui est rare et assez pour être signalé. Je vous laisse regarder cette vidéo, et avant, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne, en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche, pour recevoir des notifications. Allez, c'est parti pour la vidéo. Au tour de la table ce soir, Patrick Haddad, bonsoir. Bonsoir. Maire socialiste de Sarcènes, nous accueillons également Antoine Léomant, bonsoir. Bonsoir. Orateur national de la France Insoumise, Alexandre Touzet est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vice-président LR du Conseil départemental de l'Essonne, délégué à la sécurité, et puis Pierre-Jean Bâti est avec nous, bonsoir. Délégué du Modem Paris, ancien président également des Jeunes Démocrates. On commence donc avec ces marches des libertés qui se sont tenues dans de nombreuses villes aujourd'hui. Militants politiques et syndicaux, activistes écologiques et associatifs, écologistes et associatifs ont défilé ensemble pour dénoncer les attaques contre les libertés qui se multiplient selon eux à la faveur de la montée de l'extrême droite et des lois liberticides. À Paris, le cortège est parti de la place de Clichy, direction celle de la République. Et l'image qui a marqué la journée, c'est cet enfarinage de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de la France Insoumise a reçu de la farine sur le visage. Regardez ces images. Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment que le chef de la France Insoumise a reçu de la faille de l'extrême droite. Non mais faites attention que la prochaine fois, il ne balance pas un coup de couteau. Je suis amené sur la terre. Ouais, je suis amené sur la terre. Jean-Luc Mélenchon, on passe vraiment de l'habitude. Voilà, alors un enfarinage qui intervient au lendemain de celui de François de Rugy. Antoine Léon, moi je sais que vous allez me dire, c'est dommage que cette image attire tous les regards. A défaut de parler peut-être plus du fond, il n'empêche, c'est un signe aussi de ce qui se passe dans le pays ces derniers jours et qui peut-être est un message important à entendre. Oui, c'est un signe inquiétant d'ailleurs, puisque la personne qui a fait ça, même si elle a prétendu n'importe quoi et que personne n'est allé vérifier, c'est en réalité un youtubeur d'extrême droite, de nouveau. C'est quelqu'un qui sur sa chaîne YouTube... On aura des éléments sur son profil dans un instant. Bah écoutez, c'est quelqu'un qui se grime en noir, qui traite les femmes de salopes, qui a un comportement, qui parle de remigration aussi, qui invite des rappeurs d'extrême droite, qui invite des royalistes. Donc c'est un profil qui est très identifié, c'est encore quelqu'un d'extrême droite. C'est la troisième fois en une semaine. Il y a eu Jean-Luc Mélenchon en fariné, il y a eu la gifle à Emmanuel Macron, c'était aussi quelqu'un d'extrême droite. Et en début de semaine, c'était Papacito qui nous menace de mort. Je dis nous, les insoumis, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, moi je me sens menacé par ce genre de vidéo qui en gros dit, bon, achetez des armes, voici comment faire, et puis comment les utiliser pour tirer sur des insoumis. Il n'y a pas de message délivré dans ces scènes-là ? Il y a une ambiance. Chez Papacito, si. C'est clairement ça qui est voulu. Là, on a donc affaire de nouveau à quelqu'un d'extrême droite. Et quelque part, la marche prend aussi tout son sens avec cet acte, puisque nous, nous disons que l'extrême droite se sent poussé des ailes et on l'a vu frappe de manière large, puisqu'y compris Emmanuel Macron a été giflé. Donc il y a un danger d'extrême droite dans notre pays. On le voit encore aujourd'hui. Et cette marche, elle avait l'intérêt de permettre un point de rassemblement autour de la lutte contre les idées d'extrême droite. Maintenant, il faudrait que le champ s'élargisse. Et je trouve que, disons, la complaisance qui est accordée à l'extrême droite sur certains plateaux de télévision, où... Moi, il y a un truc qui me choque assez, je dois le dire, c'est que ce n'est pas nommé. En fait, à chaque fois, c'est nommé d'une manière différente. Alors, le gifleur de Macron, c'est un gilet jaune. Nous, là, il est présenté comme un souverainiste. Quand c'était Papacito, on l'invite pour s'expliquer sur, finalement, bien, non, ce n'était pas vraiment un appel au meurtre, etc. Donc il y a une forme de complaisance, jusqu'à un bandeau de BFM TV qui m'a sidéré, qui disait, c'était une marche contre les extrêmes. Non, ce n'était pas une marche contre les extrêmes, même, c'était une marche contre l'extrême droite, bien spécifiquement. Donc il y a une ambiance qui est assez délétère dans notre pays. Justement, c'est toute la thématique qui nous intéresse. Voilà, il faudrait qu'on puisse en sortir pour parler des sujets qui nous intéressent, des sujets sociaux, écologistes. On va finir le tour de plateau pour ensuite venir à, justement, ce qu'on sait apparemment du profil de cet agresseur. Patrick Haddad. Oui, d'abord, moi, je condamne sans réserve ce jet de farine sur Jean-Luc Mélenchon. Comme j'ai condamné sans réserve la gifle d'Emmanuel Macron, qui était un degré de violence plus important, que ça justifie effectivement le fait qu'il y a besoin d'une mobilisation aujourd'hui contre l'extrême droite, que cette marche des libertés, elle a un sens, que combattre pour davantage de justice sociale, éviter certaines dérives sécuritaires, même s'il y a un besoin d'ordre dans ce pays, mais ce sont les dérives sécuritaires qu'il faut combattre et l'extrême droite, c'est nécessaire, c'est utile. Et puis, refaire passer des messages selon lesquels le débat politique est possible sans invective, sans violence verbale et encore plus sans violence physique. Qu'on peut avoir des oppositions franches, qu'on peut avoir des confrontations d'idées tout à fait clivantes, sans en arriver à ces extrêmes-là, il faut repasser ces messages sans cesse, comme on le fait avec la pédagogie pour les plus jeunes, parce qu'il y a aussi des phénomènes de violence chez les jeunes qui se sont remanifestés de façon importante, en particulier là, en fin de confinement, en début de déconfinement, avec toutes les problématiques que l'on a connues pendant un an avec des jeunes qui n'ont pas pu bénéficier d'actions pour s'occuper d'eux. Et au moment où on voit ces poussées de violence chez les jeunes, il faut que les adultes montrent l'exemple, il faut que la classe politique montre l'exemple aussi. Donc il faut être solidaires avec les hommes politiques qui ont vécu ce qu'ils ont vécu là et continuer de faire passer des messages de pacification et de combattre les extrêmes, et là, en l'occurrence, l'extrême droite. On a deux séquences de la journée d'invectives entre personnalités politiques qui vont justement à l'encontre de ce que vous préconisez. C'est pour ça que je le dis aussi. Très bien. On finit le tour de table. Oui, peut-être. Oui. Vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit au début du député ? Je suis d'accord sur le fait de condamner de manière unanime et uniforme l'ensemble de ces violences-là. C'est absolument navrant et même inquiétant. Inquiétant notamment d'un point de vue démocratique. Vous le citiez. Mais moi, j'aimerais aussi dire que ça peut aussi venir de l'extrême gauche. On l'a vu avec François de Rugy aujourd'hui à Nantes. Et que cette remise en cause de la démocratie, du vote, du scrutin, du débat pacifié, du débat comme on peut l'avoir sur ce plateau, mais également dans les hémicycles d'élus, elle est... Voilà. Cette démocratie doit être réaffirmée, doit être protégée un peu partout. J'aimerais aussi citer le nombre de violences, le fait qu'on voit des violences contre les élus locaux actuellement. Lorsque les élus locaux vont sur les marchés, lorsqu'on va en campagne électorale d'aujourd'hui, on peut être aussi, sans être Jean-Luc Mélenchon, sans être Emmanuel Macron, peut être aussi la cible de... Personne n'est à l'abri. Voilà, exactement. Et donc c'est important qu'on ait cette unanimité. Je pense malheureusement que ces actes viennent de camps différents et qu'il est important de le réaffirmer de manière unanime. Alexandre Touzet. Comme mes collègues, une condamnation ferme, définitive, quelle que soit la personnalité, elle n'a pas à être frappée. Ça, c'est évident. On constate effectivement une montée de la violence dans les rapports sociaux. Le confinement ajoutant, et je partage cette idée que l'absence de vie sociale a aussi accru ce phénomène. Après, je ne sais pas si on dit un mot sur le fond de cette manifestation. Manifester contre les idées du Front National, je n'ai pas de problème sur le sujet. Je dois juste rappeler, création de la SOS Racisme, c'est 1984. Donc il y a eu beaucoup de manifestations. Et aujourd'hui, le Rassemblement National est aux portes du pouvoir. Donc manifester, c'est bien. Pourquoi pas ? Mais enfin, ça a quand même prouvé une très grande inefficacité. Et je pense qu'on arrive... Je fais du porte-à-porte. En ce moment, je fais des marchés aussi. Je veux dire, il ne demande pas de manifester les gens. Il nous demande d'agir. C'est à ça que servient les bulletins de vote. On va revenir à présent sur ce que l'on sait sur l'auteur des faits. Il a été interpellé. C'est Mario Bazac du service police-justice de CNews qui nous en dit plus sur sa personnalité. Cet homme n'a pas été interpellé immédiatement. Juste après les faits, nos journalistes ont pu l'interviewer. Il se présente comme un souverainiste français. Explique être au chômage. Et il dit être déçu par la France insoumise. Il parle d'un geste réfléchi et prémédité. Il explique, j'ai vu François de Rugy se faire enfariner. Ça m'a plu. Je me suis dit que j'allais venir ici et faire pareil. Il considère les élus comme faisant partie de la Jet Set. Il se dit contre les partis. Et il explique que ce geste était pour lui la seule manière de délivrer son message et de montrer qu'il fallait un changement. Il dit comprendre que des personnes s'énervent contre les dirigeants. C'est la seule manière de s'expliquer aujourd'hui, dit-il. Je ne crois pas au débat. Les élus restent sur leur position. Cet homme, il a donc été placé en garde à vue pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Jean-Luc Mélenchon est un élu, le patron de la France insoumise. Il est député des Bouches-du-Rhône. Et donc, cet homme, il risque, pour ses faits, jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est pour ces faits que Damien Tarel, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron, a été jugé en comparution immédiate. Il a été condamné à une peine de quatre mois de prison ferme avec mandat de dépôt et 14 mois avec sursis. Là, il ne s'agit pas d'une gifle, mais cet homme a enfariné Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu des précédents. Certaines personnes ont été jugées pour avoir enfariné des maires et condamnées à des peines de prison avec sursis. Voilà, un homme qui dit avoir été déçu par Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, ce que l'on retient là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça n'épargne aucun parti. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Le métier de journaliste, je suis désolée, mais c'est d'enquêter. Ce n'est pas de répéter ce que dit une personne qui peut mentir. Là, quand on va regarder... Si Mario Obazac délivre ses informations sur le plateau, c'est qu'elle les a vérifiées. Non, elle dit qu'elle a interviewé cette personne. Elle dit que des journalistes ont interviewé. Elle dit qu'elle l'a interviewé et elle répète ses propos. Cette personne peut mentir. Je connais Mario Obazac, elle fait son métier correctement. Mais vous ne connaissez pas cette personne qui répond à Mario Obazac. Donc, c'est une interview. Ce n'est pas une enquête. Moi, j'ai mené l'enquête. Je suis allée regarder sur sa chaîne YouTube. J'ai fait un travail de journaliste. Je me suis demandé qui est cette personne. Et en faisant... Une enquête, c'est d'aller un petit peu plus loin que YouTube quand même. Écoutez, quand il y a une personne qui publie des vidéos sur sa chaîne, moi, vous allez sur ma chaîne... Ça ne vous en dit plus sur sa personnalité. D'accord, mais ce n'est peut-être pas une enquête. Quand une personne se grime en noir, quand une personne traite les femmes de salopes, quand une personne parle de remigration, quand une personne invite des royalistes sur sa chaîne, quand une personne tient des propos d'extrême droite, c'est une personne d'extrême droite. Donc, elle peut dire qu'elle a été déçue par Jean-Luc Mélenchon. Je n'en crois pas un mot. Je ne crois pas cette personne. Je pense que c'est un menteur et que quand on diffuse ses propos, on participe à l'image qu'il essaye de donner de lui. Et par ailleurs, j'ai l'impression qu'il est un peu illuminé aussi parce que je suis allé regarder ce qu'il a dit aussi à d'autres journalistes. Et il a dit qu'en gros, il était surpris de ne pas s'être fait frapper. Voilà. Et qu'il était un peu déçu, en quelque sorte. Si on passe sur les détails, on n'est pas d'accord sur le fond de la personnalité. Ça n'enlève rien au geste qui a été exprimé aujourd'hui et qui en dit long aussi sur cette façon de manifester son désamour, sa déception. Je suis d'accord. Qui ne doit pas passer par ces gestes-là, que ce soit une gifle ou de la farine. Je suis d'accord avec vous. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. C'est effectivement quelque chose qui se constate sur beaucoup d'élus et particulièrement aussi les élus locaux. Et c'est quelque chose qu'on a analysé, nous, à la France Insoumise depuis assez longtemps. Il y a une... Comment dire ? Les institutions, d'une manière générale, sont victimes d'un manque de confiance. On parle de la justice, on parle de la police, on parle des médias et on parle aussi, et malheureusement, c'est rarement évoqué, des politiques. Il y a un manque de confiance dans l'action politique parce qu'on a eu des gens au pouvoir qui nous promettaient certaines choses et qui ensuite faisaient... Visiblement, il y a un manque de confiance en la France Insoumise aussi, Antoine Léaouma, vous n'échappez pas à ce mécontentement. Mais évidemment, c'est un mécontentement qui est très large et qui vise très largement. Et c'est la raison pour laquelle, nous, nous proposons une solution démocratique pour en sortir. Nous proposons de faire une 6e République. Alors, on peut ne pas être d'accord avec nous, je le comprends, mais la solution de la 6e République, c'est un moyen de faire participer l'intégralité du peuple à la refondation de ses institutions pour définir des règles collectives qui nous permettent d'exercer... Non, mais le bouton de vote d'aujourd'hui permet aussi d'exprimer son opinion et de faire évoluer les choses. Prenons l'Assemblée nationale. On va essayer de... Je finis juste sur ça, mais prenons l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, prenons aussi Marine Le Pen, ont fait tous les deux 20% à l'élection présidentielle. La représentation à l'Assemblée nationale de ces deux mouvements, qui sont des mouvements qui avaient obtenu des voix de manière très forte, sont très faibles comparés à ce qu'ils ont obtenu à l'élection présidentielle. Donc, il y a un manque de représentation de la parole populaire à l'Assemblée nationale. Je pense que tout le monde doit comprendre désormais qu'il est temps de refonder ces institutions. Le message est passé. Alors, oui. Oui, rapidement, trois choses. Pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, d'abord, je pense qu'il n'est pas incompatible de manifester d'un côté et puis d'agir de l'autre, de réfléchir, de proposer des choses. Manifester, c'est un droit démocratique. Il n'y a pas de démocratie qui fonctionne si on n'a pas le droit de manifester et si on n'utilise pas ce droit-là. Ça n'empêche en rien de proposer des choses et d'agir quand on est élu nationalement ou localement. Deuxièmement, par rapport à ce profil-là, on voit, parce qu'il y a toute une série de personnages comme ça qui émergent, qu'il y a une perte de repères, qu'il y a toute une série de gens qui sont à la dérive. Une perte de confiance. Une perte de confiance aussi, mais elle pourrait s'exprimer différemment. On voit dans cette société, des réseaux sociaux notamment, qu'on a un affaiblissement de nos institutions républicaines, structurées, au profit d'une société comme ça qui se morcelle et où tout le monde peut raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, se forger une identité très étrange et se mettre à attaquer comme ça un homme politique. C'est totalement condamnable. Il faut remettre des repères et du sens dans cette société. Et puis, dernier élément que je voudrais dire sur ce sujet-là, c'est que la campagne des élections régionales ou départementales ne se limite pas à des invectives et à une perte de confiance. Il y a aussi des gens qui militent, qui font des propositions et j'aimerais quand même qu'on mette aussi parfois l'accent sur le contenu du débat démocratique, les différences de propositions entre les différents partis politiques et pas simplement tous les cinglés qui traînent et qui giflent un coup le président et un jour en farine Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas que ça, la démocratie, il ne se passe pas que ça dans notre pays non plus. On est bien d'accord. On va peut-être juste entendre l'analyse aussi politique de Loïc Seigneur du service politique de CNews qui remet justement en perspective ces derniers événements et puis évidemment, vous aurez la parole. Après Macron, Mélenchon, après la gifle, la farine est un niveau de tension toujours plus élevé dans le pays. Politiquement, le coup est rude pour Jean-Luc Mélenchon. Son agresseur est un électeur déçu. Preuve aussi que le leader insoumis fait partie du système qu'il dénonce. Pire, les quelques grammes de farine reçues ne sauraient masquer l'échec de la mobilisation du jour. Presque fataliste, Jean-Luc Mélenchon estime que cela aurait pu être pire. Comment lui donner tort à la vue de ces derniers jours qui augurent d'une campagne violente et pas seulement dans les mots de Macron à Mélenchon, personne n'est épargné par la défiance d'une frange minoritaire du pays, certes, mais de plus en plus déterminée. Ce qui nous fait nous poser la question, les Français sont-ils en crise avec leurs dirigeants politiques ? Ce sujet de la représentation, il y a en effet un enjeu qu'il faudra adresser. Je pense que l'élection présidentielle l'année prochaine sera un excellent moment pour adresser ce sujet-là. En attendant, les entartrages d'hommes politiques, on les a connus aussi depuis plusieurs années. On a quelques images d'ailleurs qu'on peut peut-être montrer. On se souvient de François Fillon et de François Hollande qui avaient reçu de la farine. Oui, les tartes, c'était avant. On est habitué avec les tartes, Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Et c'est vrai que là, moi, vraiment, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait qu'on s'attaque maintenant. Comme vous le disiez, personne n'est à l'abri et qu'il y a un vrai sujet. Le garde des Sceaux a pris des circulaires pour permettre une politique pénale plus adaptée et répondre plus rapidement et de manière plus stricte à ces enjeux-là. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est que tout le monde politique s'embrasse. En tout cas, c'est le risque qu'il y aurait. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous unanimes sur la condamnation. C'est le cas ce soir. Il faut qu'on condamne tous les actes. C'est-à-dire que, oui, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il faut le condamner, son enfarinage et cet acte-là. Il faut aussi, de la même manière, surtout qu'on a vu dans le reportage que vous avez montré qu'il y avait un effet d'enchaînement, celui de François de Rugy à Nantes. Il faut vraiment que ce genre de pratique quitte le champ politique et qu'on soit unanimes par rapport à ça. Parce que, parfois, on peut avoir une certaine distance, peut-être, de la part de certains en fonction de qui est touché. Là, il ne s'agit pas, à mon avis, de politiser les choses, mais davantage de faire preuve d'une rigueur par rapport à ça. C'est vrai que la condamnation a été unanime dans toute la classe politique. On s'en réjouit, évidemment. Maintenant, il faut agir beaucoup plus vite pour éviter que d'autres illuminés, comme tu dis, Antoine Léaumont, passent à l'action eux aussi. On va peut-être entendre Jean-Luc Mélenchon féliciter les policiers. Ça serait miraculeux. Mais au-delà de... Non, non. Je pense qu'il y a quand même eu des discours assez lamentables. et on voit bien que les policiers, on en a un besoin. Quel discours, par exemple ? Écoutez, là, il y a vraiment une continuité absolue sur les policiers, sur une haine vis-à-vis des syndicats policiers qui a pu être exprimée. Franchement, c'est un continuum. Non, j'ai juste terminé. Allez-y, mais je vous répondrai sur ça. Je pense qu'au-delà, et moi, je reprends, il y a toute une chaîne en fait de personnes qui sont visées. Je pense à celles et ceux qui tiennent les services publics dans nos communes, dans les hôpitaux, les élus locaux, et je pense qu'il y a une réponse globale. Et je m'inquiète parce qu'on a quand même une classe politique d'extrême-gauche qui a tendance un peu à se parler à elle-même. C'est ce genre de manifestation où on se réunit entre militants, c'est sympa, etc. Je veux bien, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une société qui est en crise et je pense que le rôle des élus, c'est essayer d'y répondre sur les questions d'emploi, de sécurité, d'insertion professionnelle, sur les questions de risque des jeunes, sur les questions d'éducation. Et franchement, j'ai l'impression qu'il y a une classe politique qui se regarde, qui se parle à elle-même. Et c'est vrai que ça me fait penser à la note de Terranova en 2011, c'est-à-dire l'électorat de gauche, l'électorat populaire, l'électorat des classes moyennes qui part, qui s'enfuit de la gauche et la gauche qui s'approprie, en fait, des questions intellectuelles, des questions de civilisation, des questions... Voilà. Et abandonne les classes populaires. Il faut peut-être, si aujourd'hui, il y a cette désaffection, il faut peut-être que les partis politiques s'adressent aux électeurs avec des vrais sujets et qu'on sorte un peu des débats auto-centrés. Je voudrais juste vous répondre sur plusieurs points. Déjà, la gauche n'abandonne pas les classes populaires. Nous proposons, par exemple, l'augmentation du SMIC et l'augmentation du minimum vieillesse, ce qui n'a pas été fait par les gouvernements de droite au pouvoir. Mais, indépendamment de ça, je voudrais vous répondre sur ce que vous dites sur Jean-Luc Mélenchon et les syndicats policiers. Nous dénonçons une chose très précise, le comportement factieux de certains policiers. Et on parlait tout à l'heure du manque de confiance dans les institutions. Quand des policiers, quand des syndicats policiers, je précise, parce que ce n'est pas la police, nous ne mettons pas en cause la police, mais certains syndicats qui ont tenu des propos contre la justice devant l'Assemblée nationale, c'est un comportement factieux. Quand des syndicats policiers manifestent devant le siège d'un parti politique, c'est un comportement factieux. Parce que ce n'est pas le rôle de la police. La police, elle doit être républicaine et Jean-Luc Mélenchon justement n'a jamais varié de cette ligne républicaine. Il est celui qui défend les institutions du point de vue qui est qu'elles doivent être les mêmes pour tous. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, je pense, dans le sujet sur le Covid et la loi qui est différente en fonction des gens. Mais la loi pourrait être très sympathique lors d'une perquisition. Je n'ai pas souvenir qu'il ait été très sympathique lors d'une perquisition. Je veux dire, ça commence par là. Vous voyez, le comportement... Il vous reste à apprendre qu'un député peut se rendre où il veut. Le comportement... C'est dans la loi aussi. C'est dans la loi vis-à-vis des policiers. Vous voyez, ça commence par là. C'est l'exemplarité de l'élu. Mettez-vous à notre place. L'exemplarité de l'élu, ça commence par là. Et vous voyez, j'ai condamné son agression. Mettez-vous à notre place, monsieur. on ne peut pas être aussi vindicatif vis-à-vis d'un policier. Alors... Et après, voilà, il faut dans les actes de la continuité. Vous voyez ? Je vous réponds juste sur ça. Vous avez d'abord parlé de propos, maintenant vous parlez d'actes. Mettez-vous à la place des insoumis. Moi aussi, j'ai été perquisitionné, pour info. Donc je sais ce que c'est que d'avoir une perquisition, je vous jure, c'est très désagréable. Et quand en plus, le siège du parti politique dont vous êtes membre est perquisitionné, vous n'avez pas le droit d'entrer à l'intérieur du siège, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est un problème démocratique énorme qu'un siège politique soit perquisitionné sans la présence du principal dirigeant. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est député. Il a donc le droit de se rendre où il veut. Il peut aller visiter une prison pour constater qu'elle est bien ou pas bien. Il peut aller dans un hôpital. Il peut aller où il veut. C'est un pouvoir du député qui nous vient de la République romaine. Donc, bref. Mais ça, ça serait arrivé dans un autre parti. Ça m'aurait posé le même problème. Je l'aurais dénoncé de la même manière. Je trouve que quand il y a une perquisition policière, vous voyez la différence. On va encore en parler. Quand Benalla, on le prévient un jour avant pour qu'il ait le temps de planquer ces trucs, ce n'est pas la même façon de faire. Et quand on mobilise 100 policiers du service qui est censé faire la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale pour contrôler des gens comme moi, comme Jean-Luc Mélenchon et comme les Insoumis, qui sont juste des gens qui se battent pour des idées et justement pour faire en sorte que les classes populaires retournent voter. Parce que le premier refuge des classes populaires, ce n'est pas l'extrême droite, c'est l'abstention. On va devoir avancer parce qu'il nous reste 20 minutes. Vous avez vous-même positionné vers un autre sujet qui nous intéresse ce soir. Donc, on en vient justement après les événements contradictoires d'hier soir à Paris. D'un côté, une dérogation accordée aux organisateurs du tournoi de Roland-Garros pour permettre aux spectateurs de voir l'intégralité du quart de finale de Légende, c'est vrai, entre Raphaël Nadal et Novak Djokovic, mais de l'autre, des évacuations sur la place des Invalides où des jeunes faisaient la fête. Nos journalistes sur place ce soir nous confirment d'ailleurs qu'il y a un nouveau rassemblement en ce moment même qui commence sur la place des Invalides. On va se poser la question de savoir pourquoi la règle n'est pas la même pour tous. Avant ça, on va écouter la réaction d'un commissaire de police justement ce soir en plein Paris. L'objectif, c'est de faire respecter les règles relatives au respect des mesures sanitaires actuellement en vigueur. Donc, on intervient systématiquement comme c'est le cas ce soir ici aux Invalides pour faire respecter ces règles. Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la loi publique sont toujours interdits. Donc, cette règle-là est systématiquement appliquée. Voilà. Alors, le gouvernement a rappelé que la dérogation qui avait été délivrée hier soir pour le tournoi de Roland-Garros n'était pas du genre à se multiplier dans les semaines à venir pour d'autres événements. Il n'empêche qu'effectivement, la question que tout le monde se pose ce soir, c'est pourquoi la règle n'est pas la même pour tous ? C'est vrai qu'il y a un petit déséquilibre avec son entouzet. C'est très difficile et je pense qu'il ne faut pas non plus lancer la troupe à coup de matraque sur un rassemblement aux jeunes. Donc, je pense qu'il y a un peu de l'intelligence dans la manière dont on... Oui, mais enfin, ils n'ont pas gagné 20 minutes ou 30 minutes comme les spectateurs de tennis hier soir. J'aime beaucoup le tennis, je le précise. Oui, je crois qu'il faut un petit peu de souplesse. Moi, je pense, surtout dans la période où il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés sociales, je pense qu'on pourrait peut-être en embaucher quelques-uns aujourd'hui, le langage sortait pas au-delà de 23 heures. Bon, c'est compliqué quand il fait beau, quand on a été confinés pendant une année. La situation sanitaire s'améliore aussi. Je pense qu'il va falloir peut-être trouver le langage qui n'est pas forcément celui d'un Premier ministre ou d'un ministre, mais qu'on puisse avoir peut-être des jeunes qui viennent parler à ces jeunes-là, qu'on puisse aussi peut-être envisager comment on peut aller les vacciner, peut-être avec d'autres modalités, peut-être plus en proximité. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi faire attention parce qu'on l'a vu qu'on a fixé des règles trop dures pendant le confinement. Ces règles étaient détournées. On avait des rassemblements chez les particuliers et c'était parfois 10 ou 15 fois pire. Donc, je pense qu'il faut de la souplesse, de la fermeté aussi parce qu'on n'a pas envie que la pandémie revienne au mois de septembre. Mais tout ça, il faut gérer ça en bonne intelligence. Vous dites blanc et noir en même temps. Donc, quel conseil pour ces jeunes qui sont sur la place des invalides, mais on voit bien les forces de l'ordre qui commencent à évacuer et qui prennent les devants par rapport à 23 heures ? Je pense que c'était deux situations qui étaient différentes notamment parce qu'à Roland-Garros, il y a un protocole strict qui est appliqué aujourd'hui. C'était l'application du pass sanitaire. C'est le premier gros événement qui a appliqué. Voilà, exactement. Donc, tout le monde avait été contrôlé à l'entrée du stade. Il y a toujours une jauge très importante. C'est bon, 30% des sièges peuvent être occupés avec un espace. Donc, je pense qu'il y avait clairement pour une demi-heure très peu de risques dans ce cadre-là, ce qui n'était pas le cas de l'événement sauvage si on peut l'appeler comme ça aux Invalides. Qui aurait donc ce que vous disiez ? Se renouvelle ce soir. Je pense qu'il faut d'urgence se poser la question de la réouverture des lieux de fête. Le mouvement démocrate l'avait porté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je pense que ce sujet montre qu'il est toujours d'actualité. Le gouvernement a prévu justement de faire, de revoir éventuellement cette règle-là autour du 20 juin, pour début juillet. Je pense que c'est important qu'on se dirige vers ce genre de mesures Depuis le début, en réalité, le gouvernement fait preuve de flexibilité, s'adapte à la situation. On a vu les règles évoluer de manière régulière. On a franchi en plus aujourd'hui le seuil des 30 millions de vaccinés avant la date qui était prévue. Donc on voit que cette politique est couronnée, en tout cas, obtient des résultats pour l'instant. Et je pense qu'il est important qu'on continue là-dessus, qu'on fasse preuve de flexibilité comme on a commencé à le faire et qu'on puisse voir si justement pour les lieux de fête, à partir du 20 juin, on peut aller vers une réouverture. La flexibilité, c'est donc aussi de s'adapter. Là, oui, là, non. Le couvre-feu est finalement variable selon les situations. C'est un peu le problème. Et puis le public de Roland-Garros aussi, c'est un public qui est très privilégié dans la société. Donc ça donne une impression que la loi est plus douce pour les puissants que pour les gens qui veulent juste se rassembler pour faire la fête. Ce qui est une image, à mon avis, désastreuse pour justement faire respecter le couvre-feu parce que ça donne envie de faire l'inverse. Les gens, ils sont un peu insoumis aussi quand les règles commencent à être un peu lourdes pour leur vie. Ils sont privilégiés, ils ne sont pas insoumis. Non, non, je dis les autres. Les jeunes qui sont là, ils veulent juste s'amuser, ils veulent juste rencontrer des gens. On parlait de la tristesse que c'est pour la vie sociale, ce qu'a été le confinement et par ailleurs, le couvre-feu aussi. Et puis il y a tout un tas de libertés. On vient ouvrir un restaurant, on va retrouver peu à peu ce qu'il y a. Je pense qu'il y a un sentiment d'absurde en fait. Je veux dire, d'absurde qui vient de la période du confinement où notre vie avait un manque de sens parfois, mais aussi d'absurde quand on voit que désormais c'est rouvert et ça s'arrête à 23h. Ça semble un peu absurde parce qu'en réalité... Ce sont des étapes qu'on nous avait annoncées en plus, dont on s'est réjouis à l'avance ensemble sur ce plateau. J'ai bien compris que c'était... Oui, oui, tout à fait. J'ai bien compris que c'était... Mais d'ailleurs, on avait parlé sur ce plateau, ça me revient... Il y avait un jour où ils avaient évacué les quêtes Seine et puis la semaine d'après, ils disaient il faut sortir dehors. Et il y avait un peu cette impression déjà d'absurde, d'étrangeté... De flexibilité ! Oui, mais le problème est que la flexibilité pour qu'elle soit réelle, il faut que ça ait du sens. Là, on a une impression de manque de sens. Un autre truc... Non, non, non. J'ai bien compris, mais c'est un peu absurde désormais. Alors qu'on est passé sous les 5000 cas. Les 5000 cas la dernière fois... Oui, attendez. Laissez-moi juste finir. Mais les 5000 cas la dernière fois, c'était le niveau à partir duquel on disait déconfinement. Là, bon, c'est un peu étrange. Pourquoi on ne passerait pas carrément à une fin du couvre-feu ? On est déconfinés. Oui, on est déconfinés, mais je veux dire à passer à une fin du couvre-feu complète. Mais voilà, bon, c'est... Oui. Plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut d'abord se satisfaire d'être dans la situation dans laquelle on est par rapport à celle dans laquelle on était il y a 3 mois ou 6 mois. Donc, les restaurants ont ouvert d'abord en terrasse. Ils ont réouvert entièrement il y a deux jours. et qu'on peut faire la fête. Alors, jusqu'à 23h, il reste encore quelques conditions parce que le déconfinement garde une forme de progressivité étant entendu qu'on n'est pas totalement sortis de la crise. Certes, les contaminations sont moins élevées. Enfin, les hospitalisations en l'occurrence qui le sont moins. Continuer de baisser ? Continuer de baisser, c'est une bonne chose. Mais je vois dans mon département le Val-d'Oise, le taux d'incidence est de 85 pour 100 000 habitants. C'est 9 fois plus que l'année dernière à la même période. Donc, on n'est pas totalement sortis. On voit qu'on a passé la barre et c'est une bonne chose des 30 millions. Donc, c'est presque la moitié de la population qui l'est et davantage sur la population adulte. On a pris un peu de retard au démarrage. C'était dommage. Depuis, ça a accéléré. C'est une bonne chose. Il faut que l'on arrive aux 70 % de vaccinés pour être sur une immunité collective. Que ça arrivera probablement au cours ou à la fin de l'été et que donc, il y a une forme de progressivité entre le moment où la vaccination progresse et elle arrivera à ses 70 % et le moment où on pourrait être totalement déconfiné. Alors, certes, ça peut faire quelque quoi que par-ci, par-là. Je pense que ce n'est pas un incident d'État d'avoir laissé les spectateurs regarder la fin du match nadal de Djokovic et qu'on peut expliquer aux jeunes que c'est bien vaccinés ou PCR négatif. En plus, il y avait un protocole, ça ne me semble pas dramatique. On peut expliquer aux jeunes qu'ils peuvent faire la fête mais qu'il y a quelques conditions encore à respecter. Ils ne sont pas obligés d'être des milliers collés, agglutinés les uns aux autres. On peut faire la fête en petit comité encore, en moyen comité et puis progressivement, il y a encore un tout petit peu de patience. C'est vrai que ce n'est pas simple. Il faut leur faciliter la vie. Il y a quand même la vie diurne où il peut se passer plein de choses. Moi, dans ma ville, j'étais encore avec des parents d'élèves ce matin qui disaient justement les jeunes cracs qu'il faut absolument organiser des activités et on en lance plein dès les jours qui viennent. On va passer tout l'été à faire ça. Tant mieux, ça n'empêche pas d'avoir le respect d'un minimum de principes qui restent encore en termes de règles sanitaires parce qu'il n'y aurait rien de pire que de recréer des clusters locaux et de retarder encore le déconfinement total. C'est vrai que cette règle aussi de couvre-feu à 23h semble être pas mal comprise. En tout cas, les Français semblent s'enlacer. On est allé voir dans la rue ce que les Français en pensaient. Écoutez leur réponse. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que ça n'empêche pas forcément les jeunes de sortir et les jeunes de faire quand même des soirées. Du coup, je ne vois pas trop l'intérêt en fait. Je ne suis pas sûr que ça soit très respecté et si on le maintient, je pense qu'il faut serrer un peu la vis pour justement qu'il soit maintenu et que le gouvernement tienne sa ligne pour arriver à dérouler son calendrier comme il l'entend. Je pense que ça ne sert plus à rien parce que personne ne le respecte. Personne ne le respecte et c'est juste un risque inutile à prendre. Même les policiers s'en foutent de l'impression que ça n'a vraiment rien. Plus personne n'y croit. C'est vrai que le retour des beaux jours n'est pas. C'est ce qu'on se dit et puis la lassitude de l'envie de sortir. Ça va craquer. Est-ce que ce qu'on voit finalement aux Invalides depuis hier soir et peut-être ce soir encore en attendant que notre reporter arrive sur place montre que les digues vont craquer ? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de restrictions qui restent en place et qui sont respectées notamment demandées aux restaurateurs mais je pense qu'à 23h il y en a très peu qui vous diront qu'ils n'en ont rien à faire et qu'ils restent ouverts. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on constate. Et en effet, je veux vraiment appeler à la prudence. On voit à Strasbourg aujourd'hui qu'il y a le fameux variant Delta qui vient de créer un cluster. On sait que ce virus on a du mal à le connaître, à l'appréhender, à pouvoir faire des prévisions de contamination sur lesquelles on puisse se reposer des semaines à l'avance. Donc il est important qu'on avance pas à pas. Le niveau de contamination est très bas mais reste quand même réel. Le virus continue de circuler aujourd'hui en France et sur quasiment la totalité du territoire. Il y a des variants dont on va tout faire pour essayer d'empêcher la propagation en France. Mais rappelez-vous l'Angleterre, il y a seulement quelques semaines qui s'est interrogée sur la sortie de son confinement malgré un taux de vaccination très élevé justement du fait de cette progression du virus. Donc avançons pas à pas. Il nous reste encore assez peu de semaines à tenir vu d'avis du calendrier. La vaccination également arrive et je pense qu'il est important qu'on ait ce message-là à destination de la jeunesse mais également de l'ensemble de la société. Restons prudents. C'est un message qu'on peut tous respecter encore ? Malgré l'été, malgré les vacances qui arrivent aussi. Oui, honnêtement, il ne reste plus beaucoup à tenir. C'est le mois de juin où on sort progressivement puis après ça devrait être encore plus souple. Donc oui, encore un petit effort je dirais. Il faut que ça soit progressif, il faut qu'on organise le retour à la vie normale en évitant je dirais vraiment les très grands rassemblements qui sont très susceptibles de créer de nouveaux clusters. On n'a pas besoin de ça mais ça n'empêche pas qu'il y ait eu de profiter de plein de nouvelles libertés qui sont de nouveau de nouvelles libertés par rapport à la situation depuis un an et demi. vu qu'on vient de loin en fait. Mais c'est ce qu'il faut et comme ça dans deux mois on pourra satisfaire de reprendre totalement la vie normale. Je pense que c'est comme ça que les choses doivent se passer et qu'il faut tout faire aujourd'hui pour que la jeunesse de nouveau puisse s'épanouir en lui demandant encore de respecter un tout petit peu de règles notamment d'éviter les très très grands rassemblements. On va peut-être écouter parce qu'on en a parlé tout à l'heure et puis on ne l'a pas passé depuis la ministre des Sports Madame Madrasineanu j'ai oublié son nom. Ah non on n'a pas l'annonce. Ah non. Il n'est pas prêt. C'était pour expliquer qu'elle avait bien spécisé qu'avec cet euro qui commence aussi effectivement il ne faut pas espérer de dérogation pour certains autres événements après Roland-Garros hier soir. Il va falloir se conforter à la règle encore quelques temps. C'est un peu l'envie que ça crée et par ailleurs dans votre sujet au début vous montriez les restaurateurs c'est ce que je disais sur la loi qui est différente pour certains et pour d'autres ça crée par la force des choses de la frustration pour les restaurateurs qui voudraient bien pouvoir être ouverts plus tard et avoir le même genre de dérogation de temps en temps sachant que la situation sanitaire s'améliore. Après il y a une question qui reste pendante c'est celle de la vaccination. Un des sujets désormais c'est le fait qu'il y a des doses qui sont disponibles mais que les gens ne vont pas forcément se faire vacciner. Et je crois qu'il y a plusieurs outils qui pourraient permettre il y a plusieurs éléments il y a un élément qui est le fait que c'est des gens actifs on le disait et qui n'ont pas forcément le temps d'aller se faire vacciner. Moi je le sais c'est mon cas j'ai galéré à trouver une date pour aller me faire vacciner parce qu'on n'a pas le temps les agendas changent sans arrêt on n'a pas eu des vies je pense que vous c'est la même chose mais des vies qui sont forcément hyper ordonnées pour faire ces choses là et donc on repousse on repousse on repousse jusqu'au moment où on se dit ah bah tiens là maintenant désormais il va y avoir des doses donc moi je trouve que ce qui a été fait je ne sais plus où c'était mais de permettre une vaccination sans rendez-vous ça peut être pas mal faire des vaccinations sur les lieux de vacances ça peut être aussi une autre idée. Par ailleurs il y a une dernière mesure qui me semble parler à un autre point de crispation qui est ceux qui n'ont pas confiance dans ces vaccins et les gens qui n'ont pas confiance ont des raisons de ne pas avoir confiance c'est à dire qu'ils se disent ce sont des grandes entreprises qui veulent faire du profit sur la santé et pour donner confiance ça on le dit depuis le départ bien sûr et puis il y a eu ce faux documentaire sur le vaccin enfin bon bref je passe dessus mais un des moyens de donner confiance c'est d'avancer très vite sur la levée des brevets sur les vaccins parce que si on avance sur cette question là et je suis content de voir que monsieur Macron a désormais décidé que oui c'était une bonne idée et que après 8 mois après que Jean-Luc Mélenchon et Loulal ait proposé finalement on va enfin avancer vers ça ça redonne confiance parce que ça enlève la logique de profit de ces vaccins et par ailleurs c'est aussi une autre question c'est que si jamais on ne lève pas les brevets sur les vaccins si jamais on ne rend pas plus libre l'accès aux vaccins pour les pays qui sont les moins favorisés et bien le virus va continuer à circuler dans ces pays va continuer à muter et nous revenir à un moment donné nécessairement sous forme mutée et on n'est pas sûr que les vaccins qu'on a à ce moment là seront efficaces sur ce variant muté vous en parliez tout à l'heure le variant Delta bon a priori les vaccins ils ont une efficacité assez à partir de deux doses ça va ça tient voilà mais c'est l'Angleterre ils sont bien vaccinés et ils commencent à peiner là dessus donc vraiment il y a urgence à ce que cette vaccination soit libre dans le monde pour que tout le monde puisse y avoir accès on va justement évoquer ce nouveau foyer de contamination du variant Delta le nouveau nom du variant indien donc détecté à Strasbourg l'ARS de santé du Grand Est a annoncé un plan d'action immédiat après la détectation oh là là détectation détection pardon je suis fatiguée aussi d'au moins 4 cas au sein de la haute école des arts du Rhin précision de Marc Paup dans les rues de Strasbourg face à l'arrivée du variant indien ces équipes de la Croix-Blanche sensibilisent les habitants et ciblent en particulier les plus jeunes actuellement il y a le variant indien qui ne touche pas que les personnes âgées qui s'attaque aussi aux personnes jeunes et donc c'est pour ça qu'on les incite aussi à se faire vacciner 4 cas positifs au variant indien ont été identifiés au sein de la haute école des arts du Rhin fermés depuis par les autorités des campagnes de dépistage et des opérations de vaccination ciblées pour les étudiants et les personnels des bars sont prévues tout au long du week-end on avait prévu des mesures de cette nature les personnes étaient formées sur le pont on avait prévu de les faire dans une ou deux semaines à l'approche de l'été et puis effectivement l'arrivée des beaux jours et cette situation très particulière de clusters dans ce milieu et dans les bars nous a amené à agir plus rapidement des opérations qui seront répétées les 19 et 20 juin prochains dans le Barin l'épidémie de Covid-19 reste à un niveau modéré selon l'agence régionale de santé on parlait des créneaux aussi vides de réservation de vaccination alors selon le ministre de la santé ce n'est pas si grave ils sont disponibles parce qu'il y a une hausse de offre mais on va voir sur place un reportage de Damien Deparnay pour comprendre un petit peu mieux pourquoi les gens ne prennent plus de rendez-vous au vaccinodrome de Douai dans le Nord les équipes sont capables de vacciner jusqu'à 3300 personnes par jour pourtant depuis une semaine le lieu est désespérément vide entre 600 et 800 personnes seulement viennent chaque jour pour recevoir leur injection contre la Covid on arrive peut-être sur la population des gens un peu plus sceptiques vis-à-vis du vaccin et aussi on arrive sur la population des actifs qui sont souvent avec des emplois du temps chargés du coup là on essaye d'augmenter nos plages horaires on continue on va ouvrir jusqu'à 20h on essaie de faire des nocturnes car en journée ce sont des centaines de créneaux de rendez-vous qui ne trouvent pas preneur la responsable du vaccinodrome de Douai réfléchit donc à de nouvelles solutions pour étendre la couverture vaccinale dans sa ville chaque jour une ou deux infirmières vont à domicile et donc du coup pourquoi pas élargir cette brigade mobile à la vaccination du grand public elle est là où elle se trouve donc en terrasse ou ailleurs faire de l'éducation faire la promotion de la vaccination et puis pourquoi pas vacciner dans la foulée objectif ne perdre aucune des doses qui sont désormais livrées en grand nombre dans les vaccinodromes les professionnels de santé espèrent une augmentation du nombre d'injections avec l'ouverture de la vaccination aux 12-18 ans Patrick Haddad comment ça se passe à Sarcelles est-ce que les créneaux se libèrent aussi ? oui ça se libère alors pas comme dans le reportage que l'on a vu parce qu'on est tout proche de la petite couronne et que depuis le début de la crise on vaccine beaucoup de gens y compris des gens qui viennent de toute l'île de France voire même de plus loin on a vacciné 15-20% de Sarcellois puis tout le reste les créneaux étaient ouverts depuis le début on a monté un centre important on peut aussi monter à plus de 3000 par jour aujourd'hui il reste des créneaux pas dans ces proportions-là ce dont on s'aperçoit c'est que les passés 50% de vacciner et bien les autres sont plus difficiles à atteindre parce que ceux qui avaient le plus envie et on l'a vu il y avait au tout début 40% de gens qui voulaient se faire vacciner puis ensuite c'est monté à 60% un peu plus et donc plus on se rapproche du pourcentage de gens qui voulaient se faire vacciner plus il va être difficile d'aller chercher les autres alors je ne pense pas que le gouvernement appelle à convaincre les indécis ceux qui doutent encore il faut le faire je ne pense pas que le frein principal soit le fait que les brevets ne soient pas levés mais je pense qu'il faut le faire quand même parce qu'au bout d'un moment les laboratoires qui avaient investi ont bien récupéré leur mise donc je pense qu'ils ne sont plus à plaindre on peut passer à autre chose et qu'il y a un enjeu un enjeu sanitaire mondial et que quand on voit que Macron et Biden bon malheureusement on n'aura pas le temps de s'en parler mais sont d'accord sur ce sujet là c'est plutôt une bonne nouvelle en maintenant ce qu'il faut faire en particulier dans un certain nombre de quartiers populaires où les gens peuvent être plus loin d'un certain nombre de connaissances ou peuvent avoir des appréhensions c'est aller sur le terrain donc c'est ce qu'on va organiser maintenant la diffusion d'informations et puis si on arrive à le faire d'avoir des équipes mobiles pour aller vacciner les gens au pied des immeubles ou sur le lieu de vacances ou à la sortie d'un certain nombre de lieux qui sont très fréquentés parce qu'il y a cet enjeu de monter jusqu'à au moins 70% à la sortie de la plage cet été un petit vaccin pour ceux qui n'y sont pas encore passés pourquoi pas et puis surtout peut-être les inciter peut-être que l'ouverture des lieux de nuit peut être aussi l'occasion de les inciter à aller se faire vacciner les bureaux de vote ça a un peu aidé voilà peut-être on a fait ça aussi avec les bureaux de vote ceux qui tiennent les barres peuvent aussi peut-être favoriser mais peut-être pas tout mélanger non plus mais favoriser ceux qui sont un peu vaccinés faire de la prévention faire de la petite cité un verre acheté une vaccination on va racheter un vaccin offert il y a eu un problème aussi avec le AstraZeneca en vrai parce que ce vaccin là il y a aussi un effet bouche à oreille je pense dans l'augmentation de l'envie de se faire vacciner au fur et à mesure il y a aussi ceux qui se disent qu'avec la mise en place du pass sanitaire ils sont coincés même si c'est à dire si on a des places de concert ou qu'on a envie d'aller au stade il va bien falloir se faire vacciner sauf que c'est un peu agir par la contrainte il faudrait mieux agir par la conviction et par on est d'accord et je veux dire le vaccin c'est mieux si les gens sont d'accord plutôt que s'ils y sont contraints c'est plus efficace c'est ce qu'on entend quand on interview les Français en ce moment et quand on dirige une grande confiance parce que rappelez-vous au début de la campagne de vaccination les Français étaient les moins pronds à aller se faire vacciner et on avait un vrai enjeu sur arriver à les convaincre c'est ce qui explique aussi une partie de la stratégie gouvernementale du début qui n'était pas forcément de vacciner des centaines de milliers de personnes par jour il y a eu quand même un succès de cette campagne vaccinale de la volonté des Français d'aller se faire vacciner les Français sont rassurés je ne pense pas que le sujet des... ça a mis un peu de temps à démarrer on nous parle d'un succès aujourd'hui en disant 30 millions de primo-vaccinés mais là-dessus il n'y a pas de débat mais notamment parce qu'il y avait la première priorité du gouvernement qui était d'arriver à faire accepter ce vaccin aux Français ça participait de l'équation c'est pas la série je n'ai pas dit que c'était la seule raison mais je dis que ça faisait partie aussi des choix qui avaient été menés quand on voit également les autres pays européens c'est l'une des conséquences et que ça a aussi amené ce résultat aujourd'hui voilà c'est la fin de cette vidéo comme toujours j'espère que ce que j'ai dit vous a plu vous a intéressé si c'est le cas je vous invite à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé je vous le dis à chaque fois mais moi je les lis ça m'intéresse énormément de savoir quels sont vos retours sur ces émissions donc n'hésitez pas allez-y je regarde tout ça comme à chaque fois et en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut